Salut l'équipe, salut la team, bah voilà 1-0 contre Lille, l'essentiel c'est fait, on prend les 3 points, tranquillou, on remonte petit à petit, mais franchement dégoûté, pas rassuré du tout, le coach il commence vraiment à me casser les couilles, la tête de ma mère il me casse les couilles, hé, il fait tout le temps, tout le temps ces choix là en fait, je comprends pas, il fait tout le temps ces choix là, comment ça se fait, nos recrues on les voit pas, Cricovia qu'on le voit pas, Cricovia qu'on le voit pas, Cricovia qu'on le voit pas, Cricovia qu'il joue 16 minutes, Pena fait joue 4 minutes, pourquoi, pourquoi Lucas il fait que de la merde, tu vois qu'il n'y a pas de progression depuis le début de saison, il y a quoi, il n'y a rien, il n'y a pas de progression, il joue 90 minutes, pourquoi une fois il n'essaye pas de mettre récès titulaire sur le côté, à thème sur l'autre côté, au moins une fois, au moins une fois, essaye, on aimerait bien voir nous aussi, les supporters, ne pense pas qu'à ta gueule, ok, parce que je sais pas, t'es en train de faire le patron, t'es en train de faire le spécial one mon frère, mais t'as quoi, t'as 3 ligues Europa, c'est bien, c'est bien, c'est de l'expérience, mais nous, on n'est pas une équipe d'Europa Ligue nous, on n'est pas une équipe d'Europa Ligue, et il est en train de nous rendre la tête de ma mère une équipe d'Europa Ligue, ça va être quoi le problème, c'est quoi son problème là, c'est quoi, il veut faire quoi, il veut faire quoi, avec l'autre équipe, là je comprends pas sincèrement, je vois ni sa patte, je vois ni la méthode qu'il veut faire, et je comprends vraiment pas ses choix, je comprends vraiment pas ses choix, le seul truc, franchement, au top, c'est Rabiot, Adrien Rabiot, depuis le début de saison, magnifique, magnifique, il touche le ballon, avec de la sérénité, il me donne des frissons, et il me donne envie de, tu vois ce que je veux dire, la tête de ma mère, Rabiot, rien à dire, rien à dire, il fait tout maintenant, il fait tout, qui aurait cru sincèrement, il y a deux ans, trois ans, que Rabiot, ça peut devenir le patron de l'équipe, j'ai l'impression, limite, ça va être le patron de l'équipe, la tête de ma mère, c'est incroyable, c'est incroyable, il fait échauffer les joueurs à la 45ème minute à la mi-temps, mais non, mais il te les fait rentrer à la 86ème minute, tu comprends quelque chose, et après, il tape dans l'épaule, mais elle est en train de le plomper, moi, je rentre à la 86ème minute, imagine-toi à sa place, ok, tu fais une saison de fou malade, je parle de Hatem, tu fais une saison de fou malade à Nice, tu cartonnes sa grand-mère, une saison, il a tout cartonné, tout le monde l'aimait bien, ok, il vient chez nous, nouveau coach, il joue pas, il joue pas, pourtant, t'as vu, c'est pas comme si Lucas ou Jim Ariès étaient extraordinaires de ouf, ils méritent même pas leur place de titulaire, ils méritent même pas leur place de titulaire, ils méritent des petites punitions, comme il fait à Hatem et Reissé, tout simplement, moi, j'aimerais bien les voir titulaires et se donner à fond, c'est comme ça que ça va leur donner confiance, c'est pas en jouant 5-6 minutes où tu peux voir leur niveau, je suis désolé, moi, je suis désolé, c'est ça, je comprends pas, c'est le seul coach qui fait des trucs comme ça, tu mets n'importe quel coach, Reissé et Hatem, je te jure qu'il s'en sert pas comme lui, il s'en sert, il est en train de nous plomber, il est en train de nous rendre une équipe d'Europa League, moi, c'est mon point de vue, vous, si vous êtes contents, parce qu'on a gagné 1-0 contre Lille, qui sont en train de jouer la relégation pratiquement, ça me dégoûte, ça me dégoûte, Cavani, pareil, pourquoi Cavani ? Parce que Cavani, je pète vraiment les plombs, et vous le savez très bien ce que je pense de lui, même quand il marquait un petit peu là, il commençait un petit peu à marquer, tout le monde était content, oh, il y avait vu, il revient en forme, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit quoi, s'il vous plaît ? Attendez, tranquille, c'est bien pour lui, pour la confiance, moi, moi, personnellement, je le connais ce joueur, la tête de ma mère, il peut faire ça, 5 matchs comme ça, et après 10-15 matchs, il peut puer la merde, c'est vrai que là, il a marqué un but, mais je ne m'en pas les couilles, je ne m'en pas les couilles, le mec, il a 15 occasions, mais il peut te marquer, il peut te planter des fous, il peut te planter de fous, il fait que de rater, il est un pied carré, je ne sais pas ce que, comment il a fait pour être niveau professionnel, moi, je ne comprends pas, la tête de ma mère, je ne comprends pas, et le problème, c'est quoi ? C'est qu'on n'a même pas un autre attaquant qui peut le remplacer, on n'a rien, on a nada, nada, on a des joueurs de couloir, et voilà, Di Maria, après, c'est vrai, sur le but, il n'y a pas main, mais voilà, de la merde, de la merde, de la merde, là, dans ces jours-là, on va jouer la Ligue des Champions, c'est même pas rassurant, bref, je n'ai même pas envie de faire des coups de gueule, je pense que vous êtes tous comme moi, dégoûtés, là, je me casse, tout simplement, et j'arrête, voilà, là, je vais dormir, je vais dormir tellement ils sont en train de me rendre fou, ils sont en train de tous me rendre fou, et ça, ça me casse vraiment les couilles, bonne soirée.